j'aime bien ces musiques en tout cas c'est des musiques très reposantes salut tout le monde j'espère que vous allez bien tous et toutes on se retrouve et oui pour une vidéo spéciale pour cette charmante demoiselle qui est à ma gauche ronda rousey alors vous avez vu j'ai fait une vidéo à propos de ronda dimanche je me souviens bien dimanche dans la soirée j'avais parlé justement de la continuité des lives enfin la reprise des directs de vizpec man et ensuite et bien j'avais parlé de ronda par rapport à ses propos on va les rappeler bien évidemment ses propos puisqu'elle avait un petit peu allumé littéralement les fans et la lutte professionnelle d'ailleurs elle avait pour un peu rappeler rapidement ce qu'elle avait été dit elle avait dit que les fans de catch étaient des ingrats que finalement elle avait donné beaucoup qu'elle n'y avait aucun respect par rapport à ça bon ok et la deuxième chose c'est qu'elle avait déclaré que elle aimait bien le catch parce que ça ressemblait à du théâtre c'était ce qu'on reprendre ces termes du fake fight et concrètement et bien cela avait d'ailleurs suscité pas mal de polémiques alexa bliss naya jacks et lana s'était exprimé là dessus notamment pour certaines c'était par rapport au fait qu'on disait que c'était du fake alors que certaines étaient réellement blessés et l'autre c'était bien évidemment naya jacks qui lui disait bah tu veux tu veux croire que c'est du fake et bah tu sais quoi via un solo ring je vais t'expliquer gentiment ce qu'on en pense alors il y avait une dernière qui avait d'ailleurs parlé de ça c'était shayna shayna qui avait s'était exprimé et avait notamment l'enfin tuite en disant comment tu peux laisser passer ta famille après ces gens ingrats concrètement alors moi j'avais considéré ça comme un espèce de on construit le personnage de hill de shayna et par rapport à ça mais il s'avère que une information est apparue donc ce matin ce matin en fait plutôt du côté de roi que c'est arrivé puisque et bien regardez et oui vous le donne en mille et bien oui ww raw la polémique ronda rousey mentionné alors j'avais été assez dur avec elle parce que j'avais pas aimé voilà qu'on se moque de ma passion qu'on se moque de mon plaisir le catch américain et comme tous les sports il mérite au moins d'être respecté mais j'avais un petit peu orbi quelques réserves en disant si c'était quelque chose de réel qu'elle pensait c'était inadmissible mais que si c'était un work c'est une connasse mais que je l'aime ma connasse voilà clairement alors au niveau de ce qui s'est passé donc voilà je vais vous la je vais vous la montrer alors attendez est ce que je peux vous faire ça voilà et mieux c'est mieux pensé au millimensionné là alors qu'est ce qu'on voit donc on voit la photo de ronda rousey avec sa tête de rig qui sourit comme un voilà on préfère qu'elle sourit ça fait déjà pas mal donc elle dit ce week-end ronda rousey allumait la wwe et ses fans en indiquant qu'elle est qu'ils étaient alors j'ai mis il mais j'aurais dû mettre au pluriel ingrats et que leur passion était du fake fan for fun combat trop combattant alors faux combat pour s'amuser on peut traduire ça comme ça beaucoup de lutteuses comme j'ai dit alexa bliss naya jacks et lana et des fans d'ailleurs se sont énervés étrangement china betzer à sa copine a été l'une des rares à prendre sa défense après voilà ça a été dit ainsi il y avait eu un point presse d'ailleurs qui avait dit que c'était sans doute du work d'autres avaient dit que c'était du kfabe en tout cas ça fait réagir ça c'est vraiment pas douter ça fait réagir et finalement cela pourrait être un work en effet un roi sarah schreiber a demandé à shayna bledzer de s'exprimer sur cette polémique mais le queen of space est parti sans rien dire alors j'ai eu une hypothèse c'est là voilà la wwe pense-t-elle à une tag team rousey betzer et la question donc c'est déjà qu'est ce que j'en pense concrètement de ça c'est que si je répète une nouvelle fois si c'est considéré et officialisé parce que ça semble aller vers ce sens là vers un work ben j'ai envie déjà envie de dire que c'est sans doute le meilleur speech de ronda rousey à la double enfin depuis qu'elle est à la signal à wwe ça à la limite il ya aucun doute là dessus parce qu'elle a fait réagir à la fait ce qu'elle avait à faire et peut-être concrètement que ça peut être son personnage qui manque peut-être que on a longtemps d'ailleurs elle le disait souvent j'ai affronté des personnes j'ai affronté si j'ai affronté ça en réalité d'ailleurs quand je vois ça je me dis eh ben en réalité elle a raison elle a raison de réagir ainsi à la raison d'être agressive la raison aussi de se moquer des fans à la raison aussi de dénigrer peut-être un sport qui ne lui appartient pas et au final bas on a envie de dire si c'est un work il est bien amené et ça représente ça me fait penser notamment à le fameux bretart screw bret screw bret bretart tout sauf de vous quand il était il avait fait son il turn considéré que tout le monde voulait l'arnaquer tout et vu on tout ce coup mis ou scloumi est vraiment ce terme qui était vraiment amené de bout en bout en fait et notamment ça avait bon après le montré à screw job n'était pas du tout prévu un bretart n'était pas au courant mais en réalité ça avait été concrètement heures les pneus pour ainsi dire avait faveur les pneus chan michael triple h et vince mcmahon avait lancé justement tout ça et donc concrètement pour faire la pour la faire courte on peut imaginer une sorte de de gimmick un peu là mais à la même chose sauf que là on partirait sur un système d'ufc c'est à dire je suis de l'ufc je suis une lutteuse ufc je viens dans un sport qui pour moi est un sport en dessous de l'ufc elle est star c'est un sport pour moi qui est inférieure à ça c'est un sport qui ne mérite pas à kim kiko dont j'ai voulu un petit peu m'amuser chez pour moi c'est du théâtre pour moi ça n'est pas sérieux et finalement ça peut donner aussi une comment dire ça ça pourrait être une une indication aussi finalement à ce qu'elle aurait dû être dès le départ c'est à dire elle a voulu jouer la face pourquoi pas quand elle est arrivée du côté du île c'est de dire à par exemple à des lutteuses comme becky de charlotte flair et les filles moi j'ai affronté telle lutteuse telle combattante telle combattante telle combattante j'étais invaincu bon nombre de fois à un moment donné vous vous tapez sur la gueule votre sport excusez moi de dire ça il est un peu fake etc etc et c'est un peu craché à la gueule à tout le monde mais d'un côté si elle le fait comme elle l'a prévu j'ai pas vu l'interview de steveau parce que voilà les trucs podcast pas bon délire mais si elle l'a fait de manière très précise et que ça a suscité autant de polémiques il y a fort à parier que elle l'a fait avec perfection et ça c'est bien peut-être qu'elle a aussi progressé dans ce dé dans ce domaine là et moi je trouve ça assez fort maintenant qu'est ce qui pourrait il me voilà maintenant que le work a priori votre serait mise en place ça veut imaginer littéralement un retour alors quand est ce qu'on peut imaginer déjà un retour de ronda rousey c'est compliqué c'est compliqué parce que en ce moment nous sommes en malheureusement nous sommes dans une situation de kovid 19 et forcément étant dans une situation de coronavirus faire vous revenir ronda au jour par exemple dans le prochain roi ou à money in the bank n'aurait pas d'impact ça ferait parler ça c'est clair mais les gens diraient ouais mais il n'y a pas assez d'impact ronda serait une lutte enfin il y aurait personne qui hurlerait il y aurait personne qui ça serait pas comme elle prend le cas par exemple concret le dernier cas on a vraiment hurlé c'est edge là on serait dans une situation on se dirait ouais mais voilà quoi donc il faudrait attendre sans doute la fin du confinement enfin la fin du huis clos du côté du coronavirus quand ça arrivera ça je ne sais pas mais moi je pense que déjà ça il est mais après des mois je pense que si elle a lancé la polémique maintenant c'est pour une apparition prochaine elle peut pas avoir fait une polémique et attendre deux mois est ce que je veux dire et surtout si sarah a pour mentionner la présence de ronda rousey les propos de ronda rousey c'est que ça va arriver très prochainement donc ça voulait pouvoir dire peut-être money in the bank moi c'est une mauvaise idée parce que pour comme j'expliquais ça n'aurait pas assez d'impact pour moi le vrai impact de mon point de vue ça doit être le point de vue de de la présence on va dire de ronda par rapport à ça maintenant si on traduit voilà littéralement voilà mon point de vue après comment faire un retour et des rompes la première chose ce serait une association j'ai parlé on va revoir le truc vous prenez par exemple on a notamment l'association rousey bed sheyna à ronda j'ai pas dire l'ouïe à mère me tromper de fait de cheyna blazer j'ai une hypothèse moi je suis plutôt intéressé par ça pour deux raisons la première c'est que cheyna s'est gérée au micro et ronda a quand même des talents in ring après qu'on peut dire ce qu'on veut si on lui sort bien une gimmie comme il faut elle peut être pas mal je parlais d'ailleurs des iconique clairement ronda faut falloir retravailler totalement sa gimmick façon si elle revient tu peux pas lui mettre une nouvelle je peux lui mettre l'ancienne gimmick on essayant parce que ça ne marchera pas qu'on soit clair dessus si elle revient s'il va falloir de l'impact et concrètement faut partir sur ce qu'elle a dit sur steve ou est probablement peut-être faire une association shayna ronda ce serait une sorte de d'union ufc shayna pourrait corroborer les propos en disant ouais mais attendez les filles moi à un moment donné j'ai comme moi j'ai dominé ennxte pendant des années et cherchez pas comme il dit à 14 heures à un moment donné si je les ai démolis chacun c'est qu'à un moment donné moi je me suis retrouvé à être surpuissante soyons clair à un moment donné si ronda si shayna a dominé elle pourrait jouer là dessus et ça pourrait créer une association ronda shayna voilà ça ça pourrait être une première association elle pourrait aller vers les ceintures par équipe féminine qui pourrait les relancer parce que le nom de ronda pourrait faire parler ça c'est la première chose pour ainsi dire l'autre éventualité ça serait aussi d'aller directement et de pouvoir défier becky lynch ronda pourrait décider d'affronter becky lynch mais ça voudrait dire que shayna serait en retrait ça serait quand même gênant ou alors shayna pourrait être ronda pourrait être la manageuse de shayna comme elle a décidé voilà elle a notamment déclaré je pense qu'elle a pas tant non plus j'aimerais avoir un calendrier plus allégé peut-être qu'on peut imaginer ronda revenir peut-être pour une manageuse des fois shayna a pas besoin d'elle des fois shayna a besoin d'elle ça peut être imaginé ça peut être une solution après ronda si elle doit être manageuse faut qu'elle apprenne à speech et malgré le fait qu'elle a fait un speech de plutôt de bonne qualité ça ne veut pas dire qu'elle va réussir à sortir le grand jeu par rapport à ça ça de mon point de vue encore une fois ça n'est qu'un avis personnel manageuse j'y crois pas une seconde ou alors tu mets un manu manageuse un manager entre les deux on parlait de polyman ça peut être la solution on parlait notamment de la présence de poli brock les stars brock les stars sera pas là avant quelques temps on peut imaginer peut-être la présence de polyman qui serait le speechur des deux et de créer une équipe on pourrait imaginer ça en tout cas il faut une refonte du personnage voilà il faut remettre les choses mais comme je l'ai dit partir sur un délire enfin sur un système je suis je vous ai tout donné toute façon votre sport c'est de la merde quitte à y aller à fond moi de toute façon moi je considère que s'ils le font à demi mot ça marchera pas il faut que ce soit à fond il faut que ce soit impactant il faut limite que tout ce qui a été dit soit soit vraiment du brut de pomme quoi parce que si jamais tu le fais à demi mot les gens vont dire ouais mais alors attends tu nous as limite incendié tu nous as limite insulté tu as insulté notre sport tu as insulté notre passion un peu comme neymar qui veut se casser du psg pour aller au barça il a un peu craché à la gueule du côté de du côté du paris saint-germain des supporters parisiens bon après les supporters parisiens l'ont pardonné parce que il a été déterminant mais justement aller jouer sur ça avancer faire les choses bien ça peut être une solution et si shayna peut profiter de ça pour peut-être battre becky lynch et devenir la championne féminine de roi ça peut être une solution moi c'est mon idée elle après ça c'est la deuxième éventualité que j'ai la deuxième et la troisième éventualité l'oeuf le cash c'est du fake on veut un vrai combat summer slam tout trouver on crée peut-être une petite association au début mais on fait le duel ronda rousey shayna blazer ça peut être aussi intéressant au summer slam vous imaginez vous arrivez un duel 100% ufc c'est à dire la fox serait très content ça peut être une solution moi je serais je serais quand même ravi quand même de ce style de là parce que ça serait un style différent on peut imaginer peut-être une taille team qui se mettrait ensemble et qui pourrait créer une faction contre des lutteuses je pense notamment à naya jack qui s'est exprimé alors naya jack c'est il donc ça serait quand même assez casse couilles mais on peut imaginer par exemple la présence de becky lynch et charlotte flair les championnes contre notamment les deux lutteuses enfin les deux combattantes on parlait notamment justement des forces des forces des faux horsemen women contre les ufc force ou même peut-être qu'on peut tenter un truc comme ça on pourrait à faire venir deux autres lutteux de trou d'autres combattantes ufc alors j'ai pas les noms mais vous voulez tout sauré les trouver mieux que moi contre justement les quatre quittaux qui gère c'est à dire on se moque justement on en parle on en parle notamment total wrestling notamment il ya une des propos par rapport à charlotte par rapport à ces quatre là on pourrait imaginer peut-être alors les titres faudrait peut-être leur retirer les titres ou je ne sais pas mais les quatre c'est à dire charlotte belay sasha banks et becky lynch c'est une solution voilà ou ou simplement tu prends quatre lutteuses qui sont dominatrices je pense notamment par exemple à yoshirai bianca bellaire je pense par exemple à je sais pas qu'est ce que je peux citer je les ai pas en tête c'est ça qui est chiant quand tu t'es tu fais un truc vraiment à l'impro c'est que tu n'as pas les idées tu peux imaginer par exemple les six events pourquoi pas les six events qui était quand même une militaire un peu rougeuse et puis la dernière tu peux mettre un roi ce que je peux citer azuka voilà azuka mais encore une fois après qu'on soit clair là dessus après elle peut cacher la mallette du money in the bank sur becky avec ronda qui arrive ça pourrait y avoir des solutions mais moi de mon point de vue je pense qu'il partirait plus pour une association rousey basse leur ça permettrait à rousey de ne pas trop être mis en avant de pas cacher betzer parce que betzer finalement profiterait de la présence de rousey faire le hitter mettre un personnage à rousey créer peut-être un reste son mania à rousey betzer qui pourrait être intéressant pourquoi pas moi je suis pour pour une pour une belle chose comme ça voilà ça peut être une idée en tout cas comme j'ai déjà dit je pense que ça sera le cas si rousey a dit ça pour que ce soit un vrai work et c'est pas un truc de merde ça semble il prend le chemin clairement là je vais être honnête avec vous bravo à elle bravo elle parce qu'elle a fait réagir parce qu'elle a fait elle m'a fait réagir elle a fait réagir elle a fait réagir tout ce qu'il fallait et j'ai envie de dire ben c'est exactement ce qu'on te demande ma belle à un moment donné c'est ce qu'on te demandait depuis le départ c'est pour ça d'ailleurs t'as pas compris c'est que nous on s'en fout que tu sois une combattante anana devienne d'où tu veux on veut en fait que tu donnes ton maximum et que tu speech et que tu nous fasses rêver mais le truc c'est que tu y allais à demi mot vas-y à fond chi nous dessus c'est ce qu'on demande et c'est ça justement qu'elle a pas fait ça c'est bien dommage voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui je peux faire une vidéo très longue voilà c'était plutôt une vidéo je dirais réaction à ronda rousey dites moi d'ailleurs ce que vous avez pensé de de ce que je viens de dire si vous pensez encore une fois que c'est une kayfabe alors il y en a certains qui penseront toujours que c'est une kayfabe à quel veuille ou non clairement ils vont dire que c'est du kayfabe du kayfabe du kayfabe voilà mais pour ce qu'il s'agit de ronda rousey à voir pourquoi pas ça peut être intéressant en tout cas prenez soin de vos musiques ou bien et ciao tout le monde merci